Montréal.tv est au Musée des beaux-arts de Montréal pour vivre une expérience culturelle unique. Le dévernissage de la couleur du jazz présenté par le Cercle des jeunes philanthropes et Oikos de Dan. C'est une exposition qui a été très populaire au musée, on est vraiment content. Donc vraiment des artistes canadiens, les années 20, l'émergence des jeunes, des nouvelles techniques aussi qu'on va apparaître. Aujourd'hui c'est la soirée des jeunes philanthropes, donc le dévernissage, la relève en philanthropie à Montréal. On a 400 membres qui sont au Cercle avec nous, donc dernière chance d'avoir l'exposition avant qu'elle termine en fin de semaine. En fait il faut absolument ajouter à la couleur du jazz le titre réel de l'exposition, une modernité des années 20 à Montréal, le groupe de Biverhall. Donc un groupe dont la moitié des artistes étaient des femmes, mais cette exposition-là, très spécialement, c'était de mettre l'accent sur l'équité qu'il y avait au sein de ce groupe-là, spécialement à Montréal, entre hommes et femmes. Il y a 130 œuvres dans l'exposition, c'est un corpus très important, avec une cinquantaine de documents d'archives rassemblés pour la première fois. On est très fiers, et ce que vous êtes des beaux-arts de Montréal, de pouvoir l'offrir à la population, d'offrir aux Montréalais cet héritage un peu méconnu. Ce soir vous êtes associée au Cercle des grands philanthropes de Montréal, parle-moi un peu de votre association. Oui, pour nous c'est une association tout à fait naturelle avec le Cercle des jeunes philanthropes, parce que c'est des grands consommateurs d'Oikos. Donc ils ont les mêmes qualités, les mêmes valeurs, donc c'est des gens urbains, des gens qui aiment les arts, qui aiment la culture. Et ce soir vous nous présente en exclusivité quatre nouvelles saveurs, quelles sont-elles? Oui, on a quatre saveurs, alors on a framboise-chocolat, on a banane-chocolat, on a citron-meringue et on a flocons de coco. Donc quatre saveurs plus indulgentes, plus gourmantes, pour vraiment aller atteindre nos consommateurs qui cherchent justement des petits snacks de fin de soirée. Parle-moi du déroulement de la soirée, tu as commencé avec l'exposition tout en haut? Exactement, on accueille les membres vers 6h, 6h30. Ensuite ils se promènent dans l'exposition, donc comme je disais, le musée est fermé, c'est exclusif ce soir pour eux. Ils se promènent dans l'exposition à leur guise, il y a des guides bénévoles qui sont là pour leur donner de l'information. Et ensuite il y a une soirée où il y a cocktails, bouchers, animations. Il y a une chanteuse en ce moment, un peu de jazz des années 20, qui fait une performance. On va avoir du burlesque aussi tantôt, donc c'est vraiment, c'est un peu le concept d'avoir quelque chose un peu exclusif pour les jeunes à Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada